Coucou à tous, je fais une vidéo très très rapide sur des photos de ma vie en Australie qui fait écho à la vidéo que je viens juste de poster Donc on commence par Melbourne, ça c'est Glinda Street et la gare Et la vue de Melbourne depuis la Yarra River Voilà, ça c'est pour montrer un peu la faune et la flore d'Australie Qui est très différente de chez nous Et ça c'est le Melbourne Star Et encore une vue de la ville Donc des perroquets en liberté qui sont très très beaux Donc là c'est un gala Et ça c'est Chinatown La National Library Et Etihad Stadium Avec un match des Saints et leur capitaine Nick Revolt Voilà, il est là Ça c'est Riponley Estate Magnifique jardin, magnifique parc Voilà, on peut voir C'est splendide Et là c'est Sunkilled Beach Avec le port Et on peut voir la ville depuis le port normalement Voilà, ici Ça c'est Brighton Beach Et les petites cabanes colorées Voilà Et là c'est Sorrento et Broad Sea De ville au bout de la baie de Melbourne Avec une eau très très bleue Et ça c'est une ville à gauche de Melbourne Qui s'appelle Geelong Petite ville portuaire magnifique Et on est de retour à Sunkilled Pour Luna Park Un parc d'attractions très populaire ici Et ça c'est le Queen Vic Market Un marché ouvert et fermé en centre-ville Là c'est plus dans la campagne victorienne C'est Nochi Avec le Tresto Tree Bridge Il me semble Et ça c'est le Hata Tree Ça c'est un Keket OS Voilà, ça c'est la Great Ocean Road Donc c'est les 12 apôtres Et Gibson Steps Dans une seconde Voilà, ici Après des animaux Typiques australiens Voilà, des pélicans sur une île San Remo Et encore plus de koala Un kangourou en liberté visiblement Seed Rock je crois Ça c'est Philip Allen Mais on n'a pas le droit de filmer les pingouins malheureusement Ça c'est la Tasmanie Et un Coquipara Et ça c'est Hobart de nuit Ça c'est Melbourne vu d'en haut Vu de la tour Eureka Voilà, c'est cette tour là C'est très impressionnant quand on est tout en haut Au 84ème étage Et ça c'est encore Melbourne vu de la Yara River Donc le Roasted Garden Et ça c'est la grande finale de football Où les dogs ont gagné Voilà, donc c'était très rapide c'est tout J'espère que ça vous a plu J'ai pas voulu faire trop long Parce que j'ai pas du tout envie de vous ennuyer avec mes photos Donc merci d'avoir regardé Et à bientôt Bye Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz